bonjour à toutes et à tous c'est manuel correa dans cette vidéo nous allons continuer notre exploration des calques de réglages dans photoshop la dernière fois nous avons vu comment corriger une dominante et comment apporter une dominante de couleur grâce aux réglages niveau et courbe nous allons voir maintenant deux autres réglages qui vont nous permettre de changer l'ambiance de nos images nous allons voir les réglages balance des couleurs et filtres photo donc ces réglages sont en fait destiné plus à changer l'ambiance générale d'une photo qu'à changer la couleur d'un objet nous verrons plus tard comment faire pour changer la couleur des objets dans photoshop ces calques de réglages là ne sont pas faits pour ça donc j'ai ici cette photo donc une ambiance un petit peu orangé comme ça je vais utiliser un réglage de type filtre photo pour changer un petit peu cette ambiance admettons que je souhaite au lieu d'avoir quelque chose d'un petit peu orangé comme ça admettons que je souhaite avoir quelque chose d'un peu plus froid donc peut-être un matin d'hiver par exemple avant ça je vais quand même éclaircir alors je vais cacher ici l'histogramme voilà avant ça je vais éclaircir un petit peu l'image puisque vous voyez que les ombres sont un petit peu foncées donc je vais aller chercher ici un réglage de type niveau et rappelez-vous des cours précédents si je tire ici le curseur des tons moyens vers la gauche je vais comme ça éclaircir voyez les ombres c'est pas la peine d'aller trop loin voilà de toute façon vu que c'est un calque de réglage je vais pouvoir revenir à tout moment sur le réglage et à changer éventuellement son opacité je vais aller chercher maintenant le réglage filtre photo voilà il arrive au dessus ce réglage là va nous simuler un filtre qu'on aurait mis devant notre objectif lors de la prise de vue vous avez ici deux boutons qui vont vous permettre soit d'aller chercher des filtres soit directement d'aller chercher une couleur nous allons voir déjà là dans la liste des filtres vous avez ici trois filtres au début qui sont réchauffants c'est à dire que ce sont des filtres qui vont ajouter une teinte un peu jaune orangé dans l'image et vous avez juste après des filtres refroidissants qui vont nous faire l'effet inverse ensuite ici vous aurez la possibilité d'aller chercher des couleurs déjà prédéfinies et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste là vous pourrez toujours cliquer ici sur couleur et aller ici indiquer directement en cliquant sur le carré vous allez pouvoir choisir ici dans le sélecteur de couleurs la couleur que vous souhaitez appliquer donc moi je vais essayer d'aller voir ici dans filtre déjà ce qui se passe je vais aller chercher ici un filtre refroidissant puisque c'était le but que je m'étais fixé pour cette image refroidir un petit peu l'ambiance de cette image donc je vais prendre par exemple le premier filtre refroidissant 80 hop et vous voyez que l'image donc avant après a déjà ici était un peu refroidi par rapport à ce qu'elle était au début je vais vérifier ici dans l'histogramme au niveau des valeurs ce que ça donne je vais me mettre ici peut-être en rvp voilà et ici je regarde les couches de couleurs là je vais pouvoir jouer avec la densité du filtre plus je vais aller loin comme ça vers la droite et plus je vais ajouter voyez de la densité au filtre ok et en dessous ici j'ai une petite option qui va me permettre de conserver ou non la luminosité de mon image de départ voyez ici si j'enlève ici le filtre en cliquant sur son oeil de visibilité regardez bien l'histogramme donc ça c'est avec le filtre avant le filtre où on voit qu'on a un histogramme ici qui est un petit peu partagé on a d'un côté une grosse masse sombre ici sur la gauche de notre histogramme et on a ici des pics de luminosité sur la droite donc ils correspondent à ces points de lumière ici si j'ajoute le filtre maintenant on voit que globalement on a gardé la même structure au niveau de notre histogramme si je décoche ici conserver la luminosité vous allez voir que ça va être tout à fait différent voilà j'ai maintenant mon histogramme qui est totalement poussé vers la gauche et plus je vais ajouter la densité plus je vais perdre la lumière donc voilà simplement comment fonctionne ce filtre vous voyez c'est pas très compliqué mais je vais juste vous montrer maintenant que si j'avais voulu choisir une autre couleur tout simplement je clique là je vais ouvrir le sélecteur de couleurs là je vais pouvoir choisir une autre couleur dans grâce au sélecteur de couleurs voilà tout simplement après je peux booster la densité etc après bien sûr j'ai la possibilité toujours ici d'aller réduire l'opacité du réglage si je trouve que je suis allé trop loin je vais pouvoir comme ça baisser son opacité ok je vais le remettre à fond et je vais vous montrer que bien sûr on peut toujours à l'aide de du masque de fusion à les masquer comme ça par exemple ici si je souhaite faire un dégradé comme ça de l'effet du haut vers le bas j'ajoute dans le masque de fusion un dégradé voilà qui va ici du haut vers le bas donc le bas voyez et a été masqué puisque c'est noir et donc on ne voit pas l'effet du réglage dans la partie basse de l'image bien alors on pourrait se dire est ce qu'on peut corriger une dominante avec ce réglage là disons qu'on peut le faire mais c'est vraiment beaucoup moins flexible que ce que nous avons vu précédemment avec les réglages de type courbes et niveaux et la fameuse pipette grise ou lorsqu'on nous avions directement pu contrôler chaque courbe de couleur indépendamment mais bon on peut quand même faire deux trois petites choses même si c'est vraiment pas adapté bon on va essayer quand même sur cette image là rappelez vous dans cette image là on avait une dominante verte d'ailleurs ça se voit très clairement l'image si je regarde ici l'histogramme rappelez vous pour enlever du vert il nous faut du magenta c'est à dire donc du 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 rouge plus du bleu voilà ça va nous donner de magenta donc là ici on peut très bien se dire est ce que si j'ajoute un réglage de type filtre photo avec ici en allant en allant chercher ici du magenta donc le magenta on l'a vu c'était donc 255 de rouge plus 255 de bleu hop on valide et on voit que la fois ça nous a quand même on voit avant après ça nous a quand même corrigé l'image mais bon on voit qu'ici dans les parties claires on a encore du coup du magenta qui apparaît qui apparaît on peut peut-être baisser la densité et aller chercher comme ça un compromis au niveau du réglage bon ça a quand même pas mal corrigé mais c'est quand même pas très précis de travailler comme ça mieux vaut travailler avec un réglage de type courbe pour corriger une dominante nous allons voir maintenant un autre réglage intéressant pour ajouter une petite ambiance dans une image c'est le réglage balance des couleurs comment ça fonctionne très simplement vous avez ici pour les trois tons ton foncé ton moyen et ton clair la possibilité ici d'ajouter soit du vert du rouge ou du bleu ou d'en enlever donc quand vous allez enlever du rouge vous allez trouver du position lorsque vous allez enlever du vert vous allez trouver du magenta lorsque vous allez enlever du bleu vous allez trouver du jaune après vous avez ici conservé ou non la luminosité de l'image donc on va tout de suite voir ce que cela signifie c'est la même option qu'on a vu tout à l'heure avec filtre photo par exemple ici dans les tons foncés je vais essayer d'ajouter un peu de bleu si je conserve la luminosité de l'image le réglage va essayer de garder la balance des tons de l'image c'est à dire à peu près l'équivalent de ce qu'on a ici dans l'histogramme donc si je j'ajoute du bleu voyez concrètement je vais aller assez loin pour qu'on puisse voir l'histogramme voilà donc j'ai ajouté du bleu mais en fait c'est lui ce qu'il a fait pour garder la balance des des tons dans l'image à peu près il a réduit le rouge et le vert ok si je décoche conserver la luminosité puisque j'ajoute ici une valeur il m'a tout simplement décalé le bleu vers là vers la droite donc il a ajouté du bleu cette fois ci et il n'a pas réduit les autres valeurs donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne ça fait un petit peu vaste communiquant si vous laissez conserver la luminosité en fait il va essayer de garder la balance des tons d'origine et du coup là ça va me foncer l'image au niveau des tons foncés ici puisque j'ai réduit le vert et le bleu dans ces tons là si je décoche conserver la luminosité et bien puisque j'ajoute du bleu et bien au contraire ça va m'éclaircir un petit peu mes tons foncés donc ça sera à vous de voir ce qui va le mieux correspondre au résultat que vous souhaitez obtenir donc ici moi je vais laisser conserver la luminosité et par contre je vais pas aller trop loin ici dans dans la joue de bleu ok je vais aller ici dans les tons moyens peut-être bon le but ici c'est d'avoir une ambiance un petit peu magenta dans l'image là ici je vais peut-être réduire le vert donc dans les tons moyens ce qui va me m'ajouter du magenta dans les tons moyens voyez et peut-être que dans les tons clairs et bien je vais ôter du bleu pour retrouver un peu du jaune voilà donc je vais pas aller trop loin parce que voyez si je vais trop loin hop je vais écréter mes valeurs claires ici donc je vais pas aller trop loin je garde un oeil sur l'histogramme on voit qu'ici c'est déjà pas mal coincé sur la partie droite dans l'histogramme je voudrais pas aller trop trop loin ok je vais aller comme ça et ensuite je vais donc voyez avant après et ici je vais réduire l'opacité du filtre du réglage un petit peu mais peut-être jeter un oeil sur l'histogramme pour essayer voilà de retrouver des choses qui sont pas trop écrétées donc avant après on a quand même changé pas mal l'ambiance de notre image après bien sûr j'ai toujours la possibilité si je souhaite de d'ajouter un petit peu de de lumière à mon image alors je pourrais très bien pourquoi pas je vais essayer tenez ajouter un autre réglage par dessus de type balance des couleurs ok et là par contre je vais décocher conserver la luminosité pourquoi pas je peux ajouter de la lumière dans les ombres en ajoutant du bleu par exemple voilà donc là ici j'ai boosté le bleu donc voyez j'ai rajouté de réglages hop donc là on voit bien que j'ai boosté le bleu et voilà on va dire que c'est ce que je souhaitais faire et pourquoi je n'ajouterais pas un petit effet de vignettage dans l'image je vais le faire vous allez voir avec un réglage de type court puisque maintenant on sait le faire je vais aller chercher six courbes et je vais ajouter un espèce de vignettage de la même teinte tout autour de l'image alors comment je vais faire ça puisque je veux ajouter du magenta je vais devoir réduire le vert si j'enlève le vert voyez hop j'obtiens du magenta comme ça et je souhaite foncer tout ça jusqu'à vignettage c'est quand même assez sombre je vais baisser ici la couche composite rvb pour assombrir un peu tout ça ok et du coup maintenant je vais aller masquer dans le masque de fusion je vais aller chercher l'outil dégradé je vais prendre ici le dégradé qui est radial donc ici voilà je vais bien vouloir créer un dégradé qui va du noir vers le blanc puisque le blanc va me faire apparaître l'effet le noir va me l'enlever donc c'est bien un dégradé de ce type là qu'il me faut rappelez vous la première le premier clic pose la couleur à gauche du dégradé donc ici je vais le poser ici au niveau du personnage hop je vais aller essayer de le repositionner voilà et bien sûr je peux baisser l'opacité si je trouve que l'effet est trop fort alors je vais tout grouper les calques ctrl g sur pc commande g sur mac pour grouper ici je l'appelle correction couleur ok donc on voit avant le réglage après les réglages donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux réglages filtre photo et balance des couleurs donc je vous rappelle ces réglages là sont destinés à changer l'ambiance générale d'une image donc si vous avez des questions n'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous avez aimé cliquez sur j'aime si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonnez vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cochette pour être averti des prochains cours et on se dit justement à la prochaine pour la suite du cours 1